Ce jour marque le début d'une nouvelle année scolaire au Gabon. Cette rentrée scolaire se distingue par la mise en œuvre de réformes majeures au sein du système éducatif. Parmi ces réformes, la plus notable est l'introduction de nouveaux manuels scolaires. Selon le ministre gabonais d'Éducation nationale, Camélien Tutum Leclerc, ces manuels ont été conçus pour mieux refléter l'histoire et la culture gabonaise en alignement avec la volonté de renforcer l'identité nationale chez les jeunes élèves. Le gouvernement a donc demandé aux parents de ne pas se précipiter pour acheter les anciens manuels car une liste officielle des nouveaux livres devrait être publiée sous peu. Cette réforme s'accompagne également de la gratuité des manuels pédagogiques, une mesure saluée par de nombreux parents. Cette initiative vise à alléger le coup de la rentrée, un défi pour de nombreuses familles, en particulier dans les zones rurales. Cependant, la transition vers ces nouveaux manuels et l'implémentation des réformes pourraient soulever quelques inquiétudes, à savoir la qualité des nouveaux manuels mis sur le marché et leur disponibilité dans toutes les régions du pays. L'autre question cruciale concerne la formation des enseignants à ces nouveaux outils pédagogiques indispensables pour garantir une application efficace de ces réformes en classe. La rentrée scolaire 2024-2025 au Gabon s'annonce donc sous le signe du changement et de l'innovation, mais aussi de l'incertitude pour certains. Le défi pour les autorités sera de s'assurer que ces réformes contribuent réellement à l'amélioration du système éducatif tout en prenant en compte les réalités économiques et sociales des familles gabonaises.